Le 15 de France a parfaitement conclu sa préparation pour la Coupe du Monde. Avant de prendre quelques jours de repos en famille, les Bleus ont en effet corrigé l'Australie au stade de France 41 à 17. Un succès avec la manière qui met en confiance alors que se profile le choc au sommet face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre, en ouverture du Mondial. Ancien flanquer de l'équipe de France. Olivier Magne a particulièrement apprécié cette démonstration de force face aux Wallabies, qui n'ont pourtant plus gagné un match depuis novembre dernier. Ce match est rassurant. La première mi-temps m'a semblé studieuse et appliquée, avec des joueurs concentrés sur le système. Certes, ils ne sont pas sortis du cadre pour se lâcher, mais ça a eu le mérite de les rassurer pour prendre l'avantage au score. Même si la mêlée a un peu souffert durant ses 40 premières minutes. En revanche, en seconde période, cette équipe de France, dans le sillage d'Antoine Dupont, a mis le feu aux poudres. A-t-il ainsi souligné dans les colonnes du Midi Olympique, ajoutant, pour résumer, cette équipe a été sérieuse dans un premier temps et s'est lâchée dans un second. Pour Olivier Magne, ce succès conforte le statut de favori des Bleus. Pour moi, le Big Tree, c'est la France, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Ce sont les trois nations qui sont au-dessus du lot à l'aube de cette Coupe du Monde. La démonstration de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande est marquante pour le monde du rugby. Maintenant, cette équipe All Black n'est-elle pas la plus faible de l'histoire ? Je me pose la question. Vraiment ? J'ai l'impression que les victoires néo-zélandaises dans le rugby de championship étaient un peu en trompe-l'œil, a-t-il en effet poursuivi ? L'ancien clermontois en est même à croire à une victoire des Bleus en forme d'humiliation face aux Blacks. Je suis surtout inquiet pour cette équipe néo-zélandaise. Quand je vois le niveau que le 15 de France est en capacité d'afficher sur 80 minutes aujourd'hui contre l'Australie, avec des finisseurs qui ont maintenu le même niveau de performance et la détermination de ces joueurs, ce match d'ouverture peut être très dur pour les Blacks. Ça pourrait même tourner à la correction. A-t-il poursuivi ? Et je pèse mes mots. L'équipe de France en a vraiment les moyens, un peu comme elle l'a fait dans le tournoi des 6 nations lors de son match en Angleterre 53 à 10. Merci.